Applaudissements Trouver une transition entre piqûres d'araignée et heures du thé. S'adresser, peut-être, à la salle, texte, papier de sucre. Parce qu'en fait, idéalement, dans la vie, il faudrait avoir des centres d'intérêt diversifiés, s'intéresser à plein de choses différentes et tout ça. Et moi, par exemple, quand j'étais jeune, justement, pour un petit peu varier mes passions, je faisais pas mal de collections. Et notamment, une collection de papier de sucre. Alors, en fait, c'était très simple. C'était des papiers de sucre que je mettais dans un classeur avec des intercalaires qui séparaient les différentes parties. Il y avait beaucoup, au début, c'était les animaux de la savane. Après, il y avait une section avec plutôt des fleurs, des plantes carnivores, les transports en commun. Et puis, aussi, une partie que j'aimais particulièrement sur les vieux métiers disparus. Enfin, voilà, le truc est quand même super quand on fait une collection de papier de sucre. C'est qu'assez rapidement, les gens dans votre entourage, un peu pour vous témoigner du fait qu'ils pensent à vous, bah, ils vous mettent de côté. Donc, ils font un voyage à l'étranger. Ils reviennent, on leur a servi un café. Il y avait un papier de sucre qui était joli. Ils ont dit, bah, tiens, on va le mettre de côté pour Vincent. Parce qu'on sait qu'il fait la collection. Et alors, également, la femme, la deuxième épouse de mon grand-père, qui s'appelait Nicole, elle pensait souvent à moi. Elle, elle me mettait de côté des sucres aussi, très souvent. Alors, oui, j'ai dit des sucres. Parce qu'elle avait pas compris que je faisais des collections que du papier. Donc, elle me donnait le sucre en entier. J'avais pas dû bien lui expliquer au début. Puis après, j'avais pas osé de lui dire que c'était seulement lui. Mais même après, quand elle était partie, j'osais pas défaire l'emballage. Je me disais, si un jour, elle me demande d'avoir donné ma collection ou tout ça. Enfin, ça m'aurait mis dans une situation hyper délicate. Et alors, du coup, bah, j'avais, bon, j'avais un peu deux collections. J'avais le classeur d'un côté et puis une boîte qu'on appelait la boîte de Nicole. Et puis, euh... J'ai su, quoi, j'ai vraiment deux minutes avant. Bon, voilà, ça, c'était une première contrariété. Le mot est trop fort, mais enfin, c'était un petit souci. Et puis, euh... Ce qui s'est passé, après, c'est que vers l'âge de 13 ou 14 ans, bah, les gens de votre entourage, voilà, il y a un moment où un petit peu instinctivement, bah, ils sentent que vous êtes en train de passer à autre chose, que peut-être vous avez, euh... voilà, les papiers de sucre, c'est peut-être un peu terminé. Alors, c'est même un peu triste, si on les... On imagine des amis qui sont, par exemple, à l'étranger, au Portugal, en vacances, au mois de juillet, on leur sert un café, il y a un sucre très joli, et puis ils se disent, bah, il y a quelque temps, on l'aurait mis de côté. Et puis, maintenant, voilà, c'est terminé. Mais bon, voilà, c'est pas... C'est pas dramatique, dramatique. C'est la... C'est la marge du temps qui passe. Et... Nicole, elle a pas du tout senti la marge du temps qui passe. Elle a continué, après j'ai eu mon bac, je suis parti à la fac. Je me suis toujours passé des sucres. À cette époque-là, c'était l'Euro 96, donc j'avais beaucoup les joueurs de l'équipe de France. J'avais trois fois Bernard Lamas, enfin... Moi, c'est une époque où, bah voilà, je... J'en ai des films avec des histoires d'amour impossible. J'allais dans des amphithéâtres assister à des cours sur Madame Bovary. Et puis, c'était la fac de l'acte de Rouen, donc il y avait quasiment que des filles autour de moi. Mais plein de visages. Et vraiment, c'est vraiment une... Je les regardais et c'est une époque où je me suis rendu compte que j'allais avoir des centres d'intérêt de moins en moins diversifiés.